Et bastasse una bella canzone Per convincere un d'altri Si potrebbe cantar la più forte Vous avez peut-être deviné qu'avec cette chanson-là, qu'on allait parler de l'Italie, chaque semaine, Anissa Arfawi s'intéresse au programme télé de nos voisins que vous ne connaissez pas. Quoique, quand on va vous raconter le pitch, puisque c'est comme ça qu'on dit, je veux dire, on peut voir, ça me dit quelque chose, la télé-réalité, pour trouver une âme sœur, le monsieur rencontre la dame, ouais, ça va, on a déjà vu ça. Là, c'est quand même un peu différent. Ah oui, là, on n'a pas vu encore, on n'a pas vu effectivement, donc vous l'avez compris, c'est une émission de dating, on n'a plus besoin de le traduire, émission de rencontre. Et dans chaque épisode, on va dire que tout est construit de la même manière, vous avez une femme célibataire, célibatante, à la recherche de l'âme sœur et du prince charmant. Et là, l'émission lui propose évidemment de lui présenter trois célibataires, à la recherche aussi de la femme idéale. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, pour les rencontrer, d'abord, elle ne quitte pas la pièce dans laquelle elle se trouve. Ok ? Et maintenant, non seulement elle ne quitte pas la pièce, mais en fait, elle ne les rencontre jamais réellement, physiquement. Pour les choisir, elle doit les rencontrer, tout se passe via un écran de télévision. Et là où ça devient vraiment rigolo, en fait, leur petite affaire, c'est que, en fait, personne ne les voit, ces types-là. Mais on ne les voit pas. On ne sait pas s'ils existent, alors ? Ils sont virtuels. Non, non, ils existent, ils existent réellement, mais en fait, on suit leur quotidien via une petite caméra. Et en fait, tout est subjectif. C'est-à-dire qu'ils portent une petite caméra là, au niveau du cœur, et donc, en fait, on suit leur quotidien, leur rencontre, ce qu'ils font pendant la journée, on les entend. On voit leur visage. Eh bien, on ne voit pas leur visage. Ni leur silhouette. Eh, ni leur silhouette. On voit les mains. Donc, effectivement, par moment, les célibataires sont fixés sur les mains pour essayer de juger un petit peu. Eh bien, vous épousez pas une paire de mains. Eh bien, non, vous épousez justement une personne. C'est utile, mais enfin, c'est pas... Oui, mais une sensibilité. Et justement, l'idée, c'est de choisir ce jeune homme sans passer par le physique, et juste en rencontrant, vivant son quotidien. Ça s'appelle Parla Conley, ce qui veut dire parle lui, et c'est diffusé sur la chaîne Fox Life. Benvenuti a Parla Conley, il dating show che stravolge le regole del primo appuntamento. Una donna single incontrerà tre uomini in cerca dell'anima gemella. Ho voglia di emozionarmi, di innamorarmi, chissà. Grazie alle videocamere che i tre ragazzi indosseranno, la nostra protagonista avrà uno sguardo esclusivo dentro le loro vite. Trascorreranno insieme un'intera giornata dove potranno conoscersi e cominciare a costruire una relazione. Ma non potranno mai, e per nessun motivo, vedere che aspetto hanno. Attraverso uno schermo lei potrà vedere tutto quello che loro vedono. La domanda è, ma che facciano? Sarà presente in ogni minuto della loro giornata. Ma sei nudo? Incontrerà le persone a loro più care. Ma hai conosciuto una sua ex? Io le ho conosciute tutte, me ne ha lo che... Ecco. E potrà, chissà, addirittura innamorarsi. Amore! Al termine della giornata, prima di poterli vedere, dovrà scegliere chi dei tre avrà conquistato il suo cuore. Parla con lei, mais comment peut-on tomber amoreuse d'une ombre, d'un fantôme? Eh bien, tout le principe, c'est qu'il faut que, via leur journée, leur rencontre, leur famille, en fait, l'idée, c'est d'être conquise par la vie. Mais tout est fabriqué. Mais ce n'est pas du tout fabriqué. Ah non, alors ce n'est pas fabriqué, maintenant, on va juste dire un truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très spécial dans les émissions de rencontre italienne, c'est qu'on a l'impression qu'ils choisissent leur candidat dans des agences de mannequins. Les candidats sont sublimes, la jeune femme est magnifique. Oui, oui, c'est ce que je vous disais, tout ça. C'est un casting très italien. Vous travaillez à Télévattin? Bon, alors en tout cas... Ici, monsieur, c'est le CV, monsieur, c'est la compétence. Absolument. Ici, l'enveloppe est aussi bien que... Alors là, oui, d'accord. Voilà, et bien justement, tout l'objectif ici, c'est ça, c'est qu'elle choisit l'intérieur, la sensibilité de l'homme. Pour cela, elle les suit toute la journée, et donc vous allez voir un peu comment se passe la discussion. Eux sont équipés d'une petite oreillette, ils l'entendent. Ils ne la voient pas non plus, ils ne savent pas à quoi elle ressemble. Tout le monde joue le jeu, mais ils l'entendent via une petite oreillette. Mais il ne dit pas au dernier moment, ah non, je ne veux pas la voir, parce que lui, il la voit. Ah ben non, il ne la voit pas non plus, ils ne font qu'entendre sa voix. Est-ce qu'on voit le moment où ils se rencontrent? Oui, dans l'émission, à la fin, on voit effectivement le moment où ils se rencontrent, mais sauf qu'elle, elle a déjà choisi, et elle doit choisir l'élu de son cœur avant de les rencontrer physiquement. Après, il n'y a pas de retour en arrière, vous avez choisi, vous avez choisi. Mais ça tombe bien, comme vous venez de le dire, ils sont tous beaux. Oui, voilà, ils sortent tous d'une agence de médecins. Les marathons, la barbe de trois jours et le moccasin pieds nus. C'est un peu ça. Alors, le quotidien. Andiamo, incominciamo con Luca. Ciao. Ciao. Luca. Et toi, comment te chiami? Io sono Penelope. Ma cosa fai, Jacques Flipper? Assolutamente sì, in ufficio. In ufficio, il Flipper in ufficio. Che lavoro fai? Sono ingegnere informatico, in una start-up. Mi occupo d'un prodotto innovativo. Mi piacere, sono i tuoi colleghi. Ti presento Andrea Emanuele. Andrea fa il product manager e è uno sviluppatore molto bravo. Andiamo col secondo? Andiamo. Giacomo. Ciao. Tu chi sei? Io sono Penelope. Sono un istruttore di nuoto, sì. Poi al termine delle lezioni vado ad allenar mio, perché sono ancora anche un atleta. Ah, sei anche atleta? Wow. Bene. Alessandro. Eccoci. Buongiorno. Adesso ti porterò a prendere il giornale con me. Salute Agaro, grazie mille. Grazie, sa boite je m'envoie. Il y a trois profils. C'est des scénarios plutôt bien écrits, parce que c'est très varié, etc. Très scénarisé, absolument. Bien sûr. C'est drôle.